Bonjour tout le monde, c'est Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien, aujourd'hui les potos petite vidéo sur The Witcher 3, le jeu de CD Projekt, tiré des romans de Ander Chaposki, et on commence maintenant avec ce jeu que j'ai trouvé fabuleux, que j'ai dû recommencer, oh non pas encore, oui, et pourquoi je vais recommencer, parce que tout simplement que j'ai eu des problèmes sur ma Xbox One, des problèmes sur ma Xbox One, le jeu ne voulait pas s'installer, ne voulait pas s'installer comme du monde, et du coup, du coup j'ai dû effacer les données du jeu, ouais, mais bon il faut, puis la installation a réussi, parce que le jeu je l'ai en CD, je ne l'installe pas le jeu non plus dans le Game Pass, même si le jeu est dans le Game Pass, pour tout ça qui s'intéresse, le jeu est dans le Game Pass, mais bon, moi j'ai acheté le jeu bien avant de le Game Pass, bien avant de m'abonner au Game Pass, fait que du coup, du coup, j'ai pris le jeu sans le Game Pass, c'est aussi simple que ceux-là, les potos. de Yennefer, ami et amour d'antan, Géralt arriva au village de Blanche-Fleur, la magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Ouais, maintenant les potos, je vais faire un petit mea culpa, je vais commencer, je tiens les potos, je tiens les potos à vous remercier, je vais check en même temps s'ils sont assez forts et bon. Voilà, ok, le son est assez fort. Bon, bon les potos, je tiens à vous remercier pour ça, les simples raisons, hier, et ça je ne m'en attendais vraiment pas, je savais que ça allait monter un moment donné, mais pas si vite de même. On a atteint, j'ai atteint les 41 abonnés, et vraiment les potos, je tiens à vous remercier, vous êtes géniaux. Pour moi, c'est, en même temps, c'est vous qui faites un peu la cause, c'est vous qui faites la communauté de la chaîne, sans vous, la communauté n'existerait pas, elle serait hormis présente. Et puis, en tout cas, c'est le fun, je ne pensais jamais atteindre ça un jour. Fait que les potos, vraiment, merci. Merci du fond du coeur, vraiment, ça me touche. Je n'arrive même pas à croire que j'ai atteint, j'ai atteint, j'ai atteint 41 abonnés, pour moi, c'est un truc de fou, un truc de dingue, c'est, c'est, pour moi, YouTube, surtout que, pour moi, YouTube, c'est du divertissement. Je ne fais pas ça. Je fais ça dans le but de vous divertir, et non dans un but monétaire, c'est juste vous divertir. Pour moi, YouTube, c'est plus du divertissement. C'est plus du divertissement pour moi, YouTube. Je n'ai jamais vu ça en tant qu'un travail. Et le fait de voir que tu montres qui aime ce que je fais, que tu montres qui s'abonnent à mes vidéos, qui s'abonnent à ma chaîne, pis qui aime ce que je fais, pis vraiment, qui accouragent. Vraiment, je suis content, c'est, je suis content, et je sais que ma chaîne a monté, grâce à la vidéo du bug de chargement sur Red Dead Redemption 2. Et c'est ça qui est génial, parce que c'est pas le fait que je voulais surfer sur le boss whenever, c'est le fait que, tout simplement, que moi, j'avais eu ce problème-là, et moi, je suis quelqu'un, aussitôt que j'ai un problème, sur un jeu whenever, pis je découvre une solution, j'aime bien retransmettre l'information aux personnes qui pourraient avoir ce problème. Fait que déjà, en partant, le bug de chargement sur Red Dead, j'avais trouvé la solution sur des forums, c'est pas moi qui l'a inventé la solution, c'est pas moi qui l'a trouvé, fait que j'ai pris, j'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, partager l'information, partager l'information que, 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 que ces réseaux sociaux sur le web, et vraiment, j'ai transmis l'information, pis c'est ça pour moi, YouTube, YouTube, c'est, non seulement, c'est le divertissement, mais aussi, c'est de partager les informations. Et, et il y en a certains qui me demandent des fois, s'il y a des, des solutions sur la version PC. À date, j'en ai pas vu de, j'ai pas vrai, il y a pas vraiment de solution à Tarttel, et le seul truc qu'ils disent, c'est attendre des correctifs, et, et mettre, ces pilotes à jour, c'est, c'est juste ça que j'ai trouvé sur Google, fait que pour ça, j'ai, certains qui me l'ont demandé, j'ai pas pu répondre, pour simplement, parce que, ils parlaient juste de mettre, ces pilotes à jour, et, ces pilotes à jour, et de, et d'attendre des correctifs, et bon, pis en même temps, même si je verrais l'information, je pourrais pas la verrer à 100%, puisque je ne suis pas, j'ai, j'ai pas un PC assez fort, pour faire le test, euh, voilà pour ça, pis je tenais à vous, remercier vraiment, remercier de faire, je tiens à vous remercier, à dire un gros merci du fond du coeur, de faire partie de cette communauté, euh, 41 abonnés, c'est, je vais attendre jamais à ça, et sérieux, je suis vraiment content, vraiment content, de, de, de continuer cette belle aventure avec vous, la, le, vraiment, c'est une, une aventure de divertissement, du divertissement, du partage, c'est, pour moi, c'est les mots clés de ma chaîne, divertissement, partage, et aider son prochain, aider son prochain, son prochain, il y a un problème de telle, telle vidéo, whatever, même si moi, j'ai, j'ai, moi si j'ai le jeu, si je regarde sur le web, whatever, je peux toujours aider, pour moi le partage, c'est gratuit, c'est nécessaire à ma chaîne, c'est un de mes mots d'ordre, divertissement, partage, et, divertissement, partage, et, aider son prochain, pour moi, c'est les, les trois trucs essentiels, et je tenais vraiment à vous remercier, de faire partie de cette, de cette belle communauté, de cette communauté, qui n'existerait pas sans vous, et, et bref, tous les bavardages, on continue, et je tenais encore à vous dire un gros merci, du fond du coeur, 41 abonnés, wow, j'attendais, j'espérais jamais atteindre ça un jour, mais je suis content, je suis content, surtout que, surtout que, je ne m'attendais jamais, parce que, quand tu pars dans une chaîne YouTube, au début, tu as 300 abonnés, tu ne dis jamais, j'attendrai jamais les 40 abonnés, mais, ben, ça me va, je vais prendre les abonnés qui me vient, pis, non, finalement, je suis vraiment content, honnêtement, pis sérieusement, je suis vraiment content, 41 abonnés, vraiment, merci beaucoup, et, on poursuit cette aventure, de Gérald DeHij, honnêtement, je suis vraiment content, les potos, bon, c'est, vraiment, c'est un chiffre, que, que, je pensais jamais atteindre, sérieux, que honte, je pensais jamais atteindre, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, qui dit, je vais faire, moi, je ne suis pas quelqu'un, qui est dans le YouTube game, qui est en mode, moi, je vais faire tant de vues, je vais faire tant d'abonnés, pour moi, les chiffres, c'est rien, pour moi, c'est le contenu avant tout, je privilégie, la qualité, avant, la quantité, je privilégie, la qualité, des vues, la qualité, produit, au lieu, de la qualité, comme moi, je me dis, quand je me fais un stream, quand je fais des streams, je regarde tout le temps, la qualité, avant de, de streamer, des fois, je regarde, pour ça, je vais streamer, dans de bonnes conditions, parce que je me dis, il faut que les gens, voient ce que moi-même, j'aimerais voir, si moi, j'aime pas ce que je vois, les gens, ne m'ont pas ce que je vois, non plus. Un greffon, si près du village, étrange. Je me dis, c'est important, les photos, en tant que Youtubeur, ou Géas, ou Géas, ou Géas, il a peut-être été attiré, par la guerre, l'odeur des cadavres, du sang, la chère plaine, ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre, et à plus d'un homme, redoublons de prudence à Blancheville, les gens, n'avoir pas de plaisir, on va... Pour moi, c'est ça, c'est... Mais le truc, surtout les photos, le truc, surtout les photos pour... Allez! C'est simple le truc, pourtant les photos, pour divertir, c'est simple les photos, il n'y a pas de trucs faux, que... Faut que tu prennes plaisir à faire ce que tu fais, pour transmettre ton plaisir à la personne qui regarde la vidéo, c'est simple, c'est... Il n'y a pas 56 solutions meilleures, je crois que c'est le même que je le vois. Si tu joues à un jeu, puis tu passes des bons moments dans le jeu, puis tu fais plaisir à jouer au jeu, les personnes qui vont regarder le jeu, elles vont avoir du plaisir aussi à regarder. Ils vont passer aussi un bon moment à le regarder. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Coupe le son cinématique. Quoi? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire. Ça, c'est le blason de lys de la Temeria. Il est très bien là où il est. La Temeria n'existe plus, vieillard. C'est une évigarde, maintenant. Mon cul, oui. Quoi? Des sorceleurs? Quoi? Je bois pas avec ces saloperies de mutants. Désolé pour cette bande d'abrutis. Ne vous en faites pas. Nous avons l'habitude. Les gens sont nerveux. Les armées vont, ils viennent, et pour couronner le tout, il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages. Oui, on a croisé sa route. Nous avons croisé votre cousin, Bram. Bram? Il va bien? Il est vivant. Il vous passe le bon jour. Maître sorceleur, buvez et mangez tout votre soupe. C'est offert par la maison. Je cherche une femme, cheveux noirs, les yeux violets, toujours habillée en noir et blanc. Elle serait venue de Pont-Soleil. Et... Ça va vous paraître étrange ? Mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseilles. Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame. Je pense que je m'en souviendrai. Oui. En général, elle fait forte impression. Cela dit, vous pouvez toujours demander au client. Ça vous coûtera rien d'essayer. Il y a un contrat pour le griffon ? Non, pas pour le moment. Autrefois, dès qu'un monstre s'installait dans la région, les chevins organisaient une collecte ou demandaient de l'aide aussi. Mais aujourd'hui, il n'ose même plus pisser sans demander la permission des escadrons noirs. Et... le seigneur est mort. Donc, pas de contrat. Dommage. On aurait pu vous aider, mais... Merci. Ce sera tout. Un jeu vraiment qualitatif de Witcher. Quand tu vois tous les jeux qui se fait sur le marché. Je t'aide à penser la plaie ? Je peux encore me débrouiller tout seul. Dans ce cas, je vais me renseigner. Et j'ai essayé des photos, le jeu de Metal Gear Phantom Pain. Ouais. Et pour moi, le jeu Metal Gear Phantom Pain. Un jeu qui est le fun à jouer, mais ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas un jeu que je qualifierais de... De... Pour le fait de l'impression que c'est un jeu qui est le fun à jouer dans son ensemble. Dans sa mise en scène, elle n'est pas pire. La mise en scène est quand même bonne aussi. Les musiques sont bonnes. Mais c'est ça, c'est... L'histoire, ce n'est pas une histoire qui va parler à tout le monde non plus. Et... Honnêtement, j'ai joué honnêtement à Phantom Pain. Puis, euh... Au début, je trouvais que c'était vraiment... Moyen. C'était pas pire côté gameplay. Je trouvais que c'était moyen. C'était... C'était bon. Un peu d'humour. Mais vraiment, le truc vraiment qui m'a fait titiller, c'est quand j'ai essayé Ground Zero. Puis, euh... C'est ça le truc. Ceux qui... Le problème du Game Pass, c'est qu'ils ont juste Phantom Pain, là. Dans le Game Pass. Alors que si... Tu jouerais à Ground Zero avant Phantom Pain. C'est là que le jeu prend tout ton sens. Même si, euh... Même si Ground Zero, il est cool. Je comprends pas qu'ils l'ont pas mis dans le Game Pass. Le jeu, c'est comme une intro. Souvent, ils se sont dit, ça vaut pas la peine. Mais bon, là. Personnellement, je me suis procuré la Definitive Edition hier. Puis, euh... Vraiment, j'ai pris une claque. Mais... La chanson... La chanson de... La... La chanson de choses... Voyons... Johan Betts. It... It's yours. Et... And... It's yours. Une affaire de même. C'est la chanson qui joue dans Ground Zero. Euh... Euh... Johan... De Johan Betts. Wow. C'est... Vraiment... La mise en scène est vraiment... Soignée. Mais... Ben, en même temps, le jeu... Faut... Faut voir ce jeu, pour moi, comme un jeu de super-héros. C'est... À cause qu'il y a des trucs un peu imprésemblables. Dans... Faut pas chercher, quand tu joues en Metal Gear, Faut pas chercher le... Le réalisme profond. Parce que le réalisme, il y en a pas vraiment. Mais bon... Faut voir ça comme un jeu. C'est ça, le truc. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Je veux simplement vous parler. T'es sourd, mutant. Personne veut te causer ici. Si tu te sors trop seul, va donc plonger ton groin dans la fange avec tes amis, les porcs. Bien envoyé, Mishko. Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs, vêtue en noir et blanc ? Parlez. Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours. Au grand galop, sans s'arrêter. Même qu'elle a renversé Radobor. Vers où est-elle allée ? Je sais pas. Les traces s'effacent vite sur la grande route. Elle a pu aller n'importe où. Eh les gars ! Le mutant a volé l'esprit de Mishko ! Oui. Et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue. C'est bon ! C'est bon ! Un moment d'où est-ce que tu viens de tenir. Ca va arriver à l' intermediatier. Comme jeu de Witcher 3, il est vraiment fascinant comme jeu, honnêtement. Pas compliqué, il y a quatre factions. Quatre quoi? Factions. Équipe. Quelle perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint. Gérald de Rive. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtus en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous... Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwit. Non. Mais les règles sont très simples. Non merci, j'ai autre chose en tête en ce moment. Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc, et sans le lila et la groseille. Deux schnapps. Bon, vous remontez le moral. Très bien. Trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vu, oui ou non? Yennefer de Wengerberg? Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien. C'est mon petit talent. Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question. Par les balades de Maître Jaskier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Oh, le boucher de Blaviken. C'est cool, cette scène-là. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour. Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur niv-gardien l'a aperçu il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit. Vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseilles. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, et puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Qui sait? Un jour, peut-être, vous me rendrez l'appareil. Oh, un bafeton. T'as fini de boire? Alors, fous le camp. Belle. On ne veut pas de toi ici. Grave erreur. On y va. Vous les mâchez ou vous les avalez? Le chou est vraiment beau. Bonne mer, tu viens trinquer avec moi? C'est Derpane. Vous croyez à vos l'air? La mer sur la tête, tu es le pavage. La mer sur la tête, homme, allant au-delà. On y va. Le soleil brille sur vous. Tu mères, Ablett. Tiens, les autres. Ça, par contre, ça, par contre, The Witcher, c'est... C'est quoi? C'est un chef d'oeuvre. C'est un masterpiece. Pour tes qualités, vraiment. C'est un jeu vraiment créditatif. C'est un jeu qui est vraiment accessible, quand même, un plus large public. mais c'est sûr, il y a des enfants qui pourraient jouer à ce jeu là, mais je ne vois pas, je vois juste un truc que j'ai vu dans mes photos, c'est de voir qu'il y a des parents qui jouent leurs enfants à des jeux comme Graptaphoto, c'est violent comme jeu, c'est wow! Mais bon, quand tu y penses, Mario Bros avec, c'est violent, il arrache les peaux d'animaux, il crasse des tortues qui ont rien demandé, donc du coup, Mario avec, c'est pas bien. Mais bon... Mais bon... Pour moi, c'est une des jeux. Et vraiment, c'est pour fêter mes 41 abonnés, pour fêter les 41 abonnés de ma communauté, de la communauté en général, donc ça me tentait de vous streamer ce jeu, qui est simplement génial. J'avais installé cette semaine, donc ça me tentait d'y jouer, puis quand j'ai vu, c'est-à-dire qu'il n'est pas plus tard qu'hier, que j'avais eu mes 40e abonnés, mais si tu qu'un, on va streamer deux ou deux mille shots. Je pense qu'il nous a montré qu'il y a des temps en bas, je pense. Je pense qu'il nous a montré qu'il y a des temps en bas, je pense. Et honnêtement, j'étais obligé de recommencer The Witcher, pour la seule et simple raison que j'ai eu un bug de... J'ai eu un problème d'installation, puis j'ai dû effacer mes données, effacer le stockage persistent de ma Xbox One S. Et du coup, j'ai bien commencé le jeu, c'est génial. J'adore... Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être ? Un sorceleur ? Le capitaine Peter Sarr Gwinlev est dans la tour, juste à droite après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Quelle quantité de grains peut fournir le village ? Comme vous voudrez, Votre Excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales ? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysans à paysans. Quelle quantité de grains ? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, Messia. Mais nos troupes, enfin les Temériens, ont déjà prélevé leurs tribus et... 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. Oh, merci, Messia. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valger. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous ? Je cherche une affaire de Wengerberg. Où est-elle partie ? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors ? Pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre ? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon ? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de cinq hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. Avoir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vais avoir besoin de feuilles pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieux à la ronde. Du... du nerprin ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuer lait, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe, d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins ? Non. Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village. Tomira et Mislav. Elles sont liées à Ten. T'as dit le Màri. Tu as connaissé taille. T'as en raison ? On ne sait pas. T'as rien que tu as segui sur le cireau. Où est-tu l'est-tu l'éton de la chale ? T'as-tu l'est-tu 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 ? T'as-tu l'est-tu l'est-tu en fait ? T'as-tu l'est-tu en fait ? T'as-tu l'est-tu l'est-tu? L'empereur nous guidera droit jusqu'à ce que j'ai cru. Va fort ! Le live des photos il va être un petit peu plus long vu qu'un live spécial 40 abonnés. Plus vite ! Nous autres nordiens, vous ne connaissez pas l'autre. Il y a quelqu'un. Il doit être parti chasser. La piste est encore fraîche, Mislav vient de partir. C'est bien. Vous êtes Mislav ? Chut ! Vous avez entendu. Des loups ? Non, des chiens sauvages. Encore plus dangereux que les loups. Je chasse un plus gros gibier. Où avez-vous trouvé les Nilfgaardiens tués par le Griffon ? Ah, je vois. Oui. D'accord. Je vais vous montrer. Mais je dois d'abord m'occuper de ces Clénards. Vous voulez bien m'aider ? Enfin, si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent. D'accord. Le Griffon ira... Lui, non. Mais les chiens... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème ? Depuis le début de la guerre. Trop tard... Il s'est encore frappé. Trop tard... Il s'est encore frappé. Putain... Oui, des chiens sauvages. C'est parti. C'est parti. Dieter. Vous le connaissez ? J'ai servi avec lui au Manoir du Seigneur, là où l'armée noire est maintenant installée. C'était un garçon d'écurie. Moi, j'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Non, pas du tout. Bon. Que savez-vous sur le griffon ? Pas grand-chose. C'est pas trop mon genre de gilier. Oh, personne n'aurait, c'est bon. À votre place, je m'y intéresserais. Ne serait-ce que pour ne pas finir dans son estomac. Je me déplace en silence. Aucun griffon ne peut me voir ou m'entendre. Ceux de m'entendre, c'est pas trop mon âge. On y est. Il y avait un corps là-bas près de la souche. Et un autre pendu à une branche, avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol. Soyez prudents. Ça va aller. Ce n'est pas le premier Griffon que j'affronte. Mais le dernier, j'imagine. J'espère pour vous. Les Nils gardiens célébraient leur victoire, et le Griffon est venu gâcher la fête. Le sol est noir, gorgé de sang. Oh, vous allez bien who예요. Oh my God! Oh my God! Accordement. Ces empreintes sont plus anciennes, et plus profondes, des hommes en armure lourde, sans doute des Nilfgaardiens. C'est parti. 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 C'est parti.